l'expérience des conseils des ministres pendant ce quinquennat. Je lui cède la parole. Merci Bruno. D'abord chers amis, moi je veux vous dire le plaisir qui est le mien de vous retrouver dans cette salle. Ça fait des mois, plus d'un an même que je n'ai pas pris la parole ici. Et c'est un bonheur que de vous voir rassembler, que de nous voir rassembler sur un sujet qui est un sujet finalement qui n'a aucune raison d'être un tabou, qui est un sujet qui nous concerne tous. Alors il y a un mot qui a été employé, droit d'inventaire. Qu'il me soit permis de souligner que le mot n'est pas très bien choisi. Mais vous me permettrez de remercier notre président, Jean-François Copé, qui a su sur une question qui est une question qui doit nous amener les uns et les autres évidemment à réfléchir pour construire l'avenir, d'avoir dédramatisé ce débat. Je pense que c'était indispensable. Moi, le mot évaluation, le mot introspection, en tout cas, il ne faut pas regarder derrière. Ça vient d'être dit. Il faut regarder devant. Et c'est ça notre responsabilité aujourd'hui, aux uns comme aux autres. Quelqu'un peut-il gouverner et tout réussir en seulement cinq ans ? Cette question-là, alors que le septennat a avant donné la durée ? Cette question-là, la société va de plus en plus vite. Chacun d'entre vous le sait. Et c'est le moment où on décide de donner moins de temps, de réduire le temps de la gouvernance. Je vous demande de réfléchir à cette réalité qui s'impose à tous les présidents. Notre président d'hier, le président d'aujourd'hui, mais le président de demain aussi. C'est une réalité. Et ce qui importe, on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure, Frédéric Dhabi a parfaitement donné les explications et le décryptage de ce sondage. C'est la comparaison. C'est ça qui importe. Et depuis 18 mois, les Français font cette comparaison au quotidien, sur chacun des sujets qui nous importent à nous tous, militants, adhérents, élus d'une formation politique, l'UMP, qui est la première formation politique de notre pays. Les Français le font chaque jour. Et moi, je vais vous faire une confidence. Je crois que nous pouvons être fiers de notre action, très fiers de notre action. C'est pour ça que quand Jean-François Copé a pris l'initiative de cette réunion, pas une seconde. Je n'ai hésité. Et je suis là tout naturellement avec vous. Parce que sur la compétitivité et l'emploi, puisque c'est le sujet auquel vous nous invitez à réfléchir, est-ce qu'on a agi efficacement ? Oui. Est-ce qu'on doit faire mieux ? Oui aussi. Simplification. C'est un sujet. Vous savez combien je me suis engagé dans ce sujet. Les sondages qui ont été publiés pendant le quinquennat montraient que c'est un des thèmes sur lesquels les entrepreneurs nous ont crédités d'un vrai satisfaits site dans notre action. Et pourtant, il reste tant à faire sur ce sujet. Parce que nous devons aller vers une société de l'agrément. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans la société de la défiance. Regardez quand on a mis en place le rescrit social, le débat que ça a fait, y compris avec notre fonction publique, alors qu'il y a besoin de construire finalement ce qui existe dans beaucoup de pays du monde. Regardez par exemple cette question des seuils sur lesquels il va bien falloir avancer. Ces seuils, ce mot qui est tabou en France. Et bien sur les seuils, il va falloir agir. Et il nous faut bouger sur ce qu'il reste à faire. Un débat sur lequel certains reprochent à Nicolas Sarkozy de ne pas avoir été assez loin. Les 35 heures. Je voudrais que chacun se remémore cette question des 35 heures. Nous avons choisi, et je l'assume, à l'époque j'étais député, membre de la majorité. J'étais d'ailleurs rapporteur sur le budget de l'emploi. Nous avons choisi la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est-à-dire que nous avons fait le choix de l'incitation et de la souplesse. Et pourquoi avons-nous choisi finalement de faire ce choix de la souplesse par la baisse de l'impôt, la baisse de l'impôt sur le travail ? Nous qui voulons baisser les impôts, nous avons baissé les impôts qui pèsent sur les salariés qui travaillent. Et bien je veux rappeler ce que les entreprises nous disaient à l'époque. Quand nous rencontrions les responsables des entreprises, les entreprises nous disaient, avec la réforme des 35 heures, nous avons dû réorganiser le travail dans nos entreprises. Ça nous a pris des mois, des discussions avec les syndicats, avec les représentants du personnel. Aujourd'hui, nous sommes en crise, en mutation. Ne nous donnez pas à faire à nouveau ce travail à l'envers. Ça va nous prendre notre énergie. Ça n'est pas le moment. Voilà ce que nous disaient les entreprises à l'époque où nous avons engagé cette réforme. N'oublions pas cette réalité. Et je veux dire que les 35 heures, aujourd'hui, malheureusement, elles ont été rétablies dans notre pays. Parce que quand on a fiscalisé, refiscalisé les heures supplémentaires, de fait, on a rétabli les 35 heures en France qui existent à nouveau aujourd'hui. Alors bien sûr, il va falloir aller plus loin. Mais je veux dire combien, pour moi, il est essentiel. Et d'ailleurs, chacun doit avoir en tête, quand nous serons amenés à prendre des décisions dans l'avenir, le sondage de tout à l'heure. Parce que c'est Frédéric Dhabi qui parlait d'acquis social pour les Français. C'est un acquis social. Et donc, ça veut dire que quand nous allons aller plus loin, nous devons, les uns et les autres, c'est en tout cas mon sentiment, eh bien, nous battre pour que ce soit en baissant l'impôt, en baissant les charges qui pèsent sur le travail, donc sur les salariés, donc sur le pouvoir d'achat. Prenons garde à ne pas répondre à un symbole par un autre symbole, en oubliant la réalité économique. Un autre exemple, le travail le dimanche. C'est un sujet, je n'ai pas attendu que François Hollande soit élu président de la République, que nous soyons dans l'opposition pour dire, j'ai écrit un livre qui est sorti d'ailleurs quand j'étais ministre, pour dire que sur ce sujet, je considérais que nous n'avions pas été assez loin. Nous étions un certain nombre à considérer qu'il fallait, comme le voulait Nicolas Sarkozy sur le travail le dimanche, libérer le travail. Et il y a des réalités quand on gouverne. Il y a une majorité qui, notamment, ne voulait pas faire ce chemin. Il y a une majorité qui a cherché le compromis. Et c'est vrai, on dit, cette loi qui a été faite par Nicolas Sarkozy, elle a provoqué, elle provoque de la complexité. Eh bien moi, je veux dire que chaque président, dont l'ambition est de respecter les engagements, fait devant les Français au moment de l'élection présidentielle. Il est confronté au principe de la démocratie, le rythme d'examen des textes au Parlement, les débats, les compromis avec la majorité, les censures du Conseil constitutionnel, qui sur bien des points peuvent, là où des engagements ont été pris, là où l'action était au rendez-vous. Finalement, faire que le résultat, pour les Français, lui, ne soit pas au rendez-vous. Sur le travail le dimanche, c'est une révolution silencieuse qui se déroule dans notre pays. Et ça doit nous obliger à bouger. Parce que les Français veulent de la liberté. Parce que les sondages tombent les uns derrière les autres. Parce que les commerçants nous disent « Donnez-nous plus de liberté ». J'étais ministre des commerçants. Quand on me dit « Les petits commerçants n'en veulent pas ». Aujourd'hui, le Conseil du commerce, qui regroupe toutes les fédérations de commerçants, dit « Les cinq dimanches du maire qui existent, il faut passer au minimum à 12 dimanches du maire ». Ce sont eux qui le disent, qui le demandent. De la même façon, ils disent « Ne traitez pas de la même façon les grandes villes et puis les campagnes ou les petites villes ». C'est exactement ce que je propose avec une trentaine de parlementaires de l'UMP et de l'UDI dans une proposition de loi que j'ai déposée. Et ancien ministre du Touré, je ne me fais pas l'idée que nous soyons toujours aujourd'hui numéro 1 en destination touristique du monde, mais numéro 5 en chiffre d'affaires. Les tours opérateurs aujourd'hui vous le disent tous, on évite Paris le week-end. C'est du chiffre d'affaires, de l'emploi, de la croissance en moins pour notre pays. J'écoute les étudiants qui disent « Je préfère travailler un dimanche plutôt que de travailler 4 après-midi de la semaine, qui me prennent plus de temps, je gagne la même chose ». On doit donner la liberté à ceux qui veulent la liberté et protéger le libre choix. Veiller, et ça, la loi doit être là, le juge doit être là, les syndicats doivent être là pour empêcher qu'on impose à quelqu'un de travailler quand il ne veut pas. On pourrait prendre d'autres réformes structurelles. L'exit taxe, j'en ai beaucoup entendu parler dans ma circonscription, qui durcit considérablement les dispositions qui pèsent sur la question des plus-values pour les entrepreneurs. Le gouvernement actuel a durci encore un texte qui avait été pris par le gouvernement auquel j'appartenais. Il y avait eu un débat à l'époque. J'avais dit les réserves que j'avais sur ce texte. Il a des graves effets pervers. Pour lutter contre un vrai phénomène, qui est un phénomène important, qui est le phénomène de ces gens qui partaient réaliser leur plus-value dans un autre pays, on a mis en place un dispositif, comme souvent, qui a comme résultat que les start-up aujourd'hui, elles s'en vont avant même d'avoir fait des plus-values pour aller construire leurs projets ailleurs qu'en France. Eh bien, moi, je le dis, nous devons revenir sur ce dispositif. De même, Pôle emploi, je ne vais pas le détailler. Tout le monde l'a critiqué à l'époque. Aujourd'hui, personne n'a l'idée de remettre en cause Pôle emploi. C'est une réforme structurelle qui est inscrite dans l'avenir. Le crédit d'impôt recherche, et je vais vous quitter pour rejoindre le Parlement ou avec Hervé Mariton, nous sommes sur le débat sur la loi de finances. Le crédit d'impôt recherche, dans ma circonscription, quand je vois les entrepreneurs, c'est le sujet qui rend notre pays encore attractif. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de réfléchir et la majorité à remettre en cause le dispositif du crédit d'impôt recherche. Ça fait partie des sujets qui sont débattus en ce moment même dans notre pays. La règle d'or, c'est un sujet, c'était mon premier amendement. Je m'en souviens, je l'ai rédigé avec Guy Carcassonne. Eh bien, cet amendement, à l'époque, le ministre du budget qui était de ma famille politique, qui était au gouvernement, j'ai eu des débats avec lui. Finalement, c'est la crise qui nous a fait nous doter de cette règle d'or. Eh bien, il y a un principe de réalité qui doit faire que chacun, à un moment, doit se dire, se poser la question est-ce qu'il aurait fallu aller plus loin ? Est-ce qu'il aurait fallu aller plus vite ? Eh bien, ma réponse est oui sur beaucoup de sujets, mais jamais en s'exonérant de la réalité. Et méfions-nous, je le dis en conclusion, des symboles. Parce que ce sont eux qui font tant de mal aujourd'hui à la majorité qui est en place. Les symboles que l'on brandit quand on est dans l'opposition. Et qu'ensuite, quand on a la confiance des Français, on est bien normal d'appliquer, ou si on les applique, on mène le pays dans des difficultés majeures. Moi, je vous propose que nous choisissions ensemble le bon sens. Merci, Frédéric. Merci à vous tous. Merci. Merci.